Les gars, je vous disais, il y a de cela quelques jours, que le football n'est pas seulement ce que nous regardons à la télé. Le football n'est pas seulement le simple jeu que nous regardons au stade-là. Le football, c'est une autre sorcellerie. Je disais cela, il y a quelques jours, beaucoup de personnes m'ont insulté, beaucoup de personnes me parlaient de Dieu. Vous savez, une telle victoire, comme la victoire surprise des Ivoiriens, nous oblige à faire des recherches. Et après nos recherches, il en ressort que, malgré que la Côte d'Ivoire a eu un bon coach, malgré que les Ivoiriens ont eu des bons joueurs au stade, il y avait quelque chose caché derrière. Et la chose cachée derrière était quoi? Il y a un village en Côte d'Ivoire appelé Akradio. Le village Akradio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un village qui regorge des plus grands momies, des plus grands démons sorciers de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est surtout les recherches. Je ne suis pas en train de m'attaquer aux sorciers ou m'attaquer à qui que ce soit. Non, non, non. Je suis en train d'expliquer juste, d'après les analyses, d'après les enquêtes, que nous, on a aussi essayé pour comprendre vraiment. Parce que nous, on ne comprend pas jusqu'ici comment la Côte d'Ivoire a fait pour remporter la Cannes. Oui, on ne comprend pas. Une équipe qu'on a tapé 4-0. Une équipe que pendant les poules était nulle ordre de 1. Un matin, on ne comprend plus. Tu deviens champion d'Afrique, comment ? Change une fois de veste. Deviens et fris tout le monde entier. Parce qu'actuellement, si la Côte d'Ivoire fait paniquer, même pendant la Côte d'Ivoire, si, va faire paniquer beaucoup d'équipes. Oui, à cette allure que nous voyons là. Donc, ce qu'on nous explique donc, c'est quoi ? Vous savez, quand la Guinée équatoriale avait donné 4-0 aux Ivoiriens, les Ivoiriens sont fâchés. Vous avez vu comment ils ont brûlé les voitures. Dans ce village d'Akradio, maintenant, les villageois sont sortis et brûlés. Brûlés les choses à beau village. En disant que les sorciers d'Akradio ont vendu la Côte d'Ivoire, le match. On vendu ce match. Les gars se sont levés. Vous connaissez comment quand les Ivoiriens se fâchent là. Ça devient vraiment la bombe atomique seulement. Les gars se sont fâchés. Les gars ont tout détruit. Les gars ont brûlé les choses. Ça a poussé donc. On a vu les communiqués, les lettres et tout le reste. Où les papas là demandaient aux Ivoiriens que, si vous voulez qu'on vous donne la victoire, si vous voulez remporter la Côte, venez nourrir les sorciers du village. Parce que paraît-il que depuis que vous avez eu votre deuxième étoile, vous n'êtes pas venu au village remercier les sorciers. Venez nourrir les sorciers de ce village et vous allez remporter. Nous allons vous donner, même pas que vous allez remporter, nous allons vous donner cette canne. Apparemment, c'est ce qui a été fait. Et après avoir nourri ces sorciers, ces villageois, vous-même, vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Incroyable. J'ai dit incroyable. Personne n'arrive à imaginer, à concevoir, à accepter que la Côte d'Ivoire, actuellement, est champion d'Afrique. Non seulement champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire organise sa propre canne et remporte sa propre canne. C'est-à-dire que tu fabriques un trophée, tu poses, toi-même, tu viens porter. Ça, c'est être trop fort. Ça, c'est être... Ça, c'est le miracle. Ça, c'est ce qu'on appelle le miracle. Oui, j'ai fait ma dernière vidéo où je disais vraiment, votre sorcellerie-là est élevée, les Ivoiriens. Les gars sont venus. Plus de 11 ont commenté que non ! Notre sorcellerie, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, machin. Vous croyez en Dieu plus qu'elle est qui ? Vous pensez que les autres pays qui sont venus jouer la gange, vous-là, ne croient pas aussi en Dieu ? Ou vous pensez que Dieu, c'est seulement pour vous, les Ivoiriens ? Dieu n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Dieu est Camerounais. Dieu est Sénégalais. Dieu est Algérien. Dieu est Maroc. Dieu est tout. Cap Vé, tout ça. Dieu, c'est pour tous les Africains. Dieu, c'est pour tout le monde entier. Oui, nous tous, nous croyons en Dieu. Mais, pendant la quantité, moi, personnellement, j'ai compris que le football n'est pas seulement ce que nous voyons avec les yeux. Même si vous me dites quoi, ce n'est pas seulement ce que nous voyons avec les yeux. Une équipe qui était l'ordre de 1. Vous connaissez l'ordre de 1, non ? Nul. Zéro. Oui, à un moment donné, on a même préféré nos mouilleurs indomptables par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que le diable honteux qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire, 4-0. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que les gars là faisaient au stade. Donc, MS Fayy a compris que le secret était d'aller nourrir ces gars, ces sociaux au village. C'est ce que tu as fait, non, MS Fayy? Il était demandé l'autre jour que, dans le numéro de votre marabout, les gars, on dit que non, c'est Dieu. Que Dieu. Voilà, ça brûle partout sur les réseaux sociaux là, maintenant que vous avez nourri les gars. Les Ivoiriens là, venaient témoigner ici que ce n'est pas le village qui est rempli des gars puissants. Quand on parle des gars puissants, c'est-à-dire que il y a certaines personnes ici, ils te voient comme ça là. Ils voient comment le sang circule dans tes veines. C'est-à-dire que s'ils décident de stopper le sang dans tes veines, ils stoppent. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne bouge. Oui. Si tu veux rencontrer, j'ai des papas là. Va à la radio là-bas en Côte d'Ivoire. Oui, c'est où ils se retrouvent. Les gars puissants. Eux-mêmes, ils ont fait une lettre là. Ils ont lu pour dire, vous blaguez avec le feu. Et quand les gars sont venus donner certainement ce qu'ils demandaient, vous avez vu le résultat. La Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Même le Sénégal qui venait avait l'assurance de remporter la Cannes. Le Sénégal a croisé les bras comme ça devant la Côte d'Ivoire et dit, même le Nigeria hier, après avoir perdu, les gars gagnent. Les gars prennent une victoire en finale. Avec les matchs qui étaient difficiles depuis les quarts de finale. Demi-finale alors c'était la magie. Que les prolongations turbues, prolongations turbues. Et la Côte d'Ivoire, regardez comment la Côte d'Ivoire gagne ses matchs. Même en demi-finale. Bam ! Côte d'Ivoire, pas de prolongation. Que des buts bizarres. Regardez les buts d'Aleyn. Regardez ses buts. Regardez sa façon de marquer. Même hier. Regardez la but de la qualification. En demi-finale. Regardez comme il a marqué. Un retourné où c'est... Et regardez même hier. Le gars pose le pied comme ça. Le ballon vient passer sur le bout. Donc, vous savez, je ne connais même pas comment on appelle ça. Les gars marquent des buts. Des buts... Je ne sais même pas. Il y a certains joueurs qui ont fini leur carrière sans jamais marquer ce genre de but-là. C'est le genre de but que les Ivoiriens marquent. C'est le genre de but qu'on n'explique pas. Le genre de but que tu... Même la vanne. Même si c'est le truc. Même si on a acheté. Même si on a payé quoi. On ne peut pas refuser le genre de but-là. Les buts propres. Le genre de but que les gars ont commencé à marquer. Des victoires méritées. Des victoires propres. Oui. Beaucoup ont pleuré. Ou ont favorisé la Côte d'Ivoire. Ou ont-ils dit que même si on a... Même si les habitres... Et si les habitres la comprenaient. L'autre habite-là même à Écopier. On dit où c'est 50. Le gars partageait seulement les cartons à des autres. Vous fasse... C'était quel match-là ? Côte d'Ivoire-Sénégal. Jusqu'à aller même derrière. Partager les cartons même au... Au coach... Ou c'est Sissé. Elle a joué. Vaisait les cartons. C'était lui. Ce n'était pas lui. Ce n'est pas lui qui faisait. C'était depuis le village à Kradjola. Que la victre était manipulée. Qui était télécommandée. Les gars lui-même ne comprenaient rien. Je suis su capo. Le match lui-même il a regardé un autre match comme ça. Il se pose la raison. C'est moi qui habiterais. C'est ça qu'on appelle... Le high living. C'est ça qu'on appelle... La haute sorcellerie en Afrique. Oui. Bantou. C'est ce qu'on appelle les bantous. Il faut avoir peur des bantous. Ceux qui s'amusent avec leurs coutumes. Ceux qui s'amusent avec leurs traditions. Continuez à vous amuser. Amusez-vous avec vos traditions. Ça ne rit pas. La tradition ne rit pas. Vous voyez comment on a nourri les ancêtres. Et vous voyez comment ils ont remporté la canne. C'est propre comme l'eau de sang. Vous avez encore entendu les racontages où... Ou à la cause du... Les gants traumatisés. Mon frère. Mon frère. Ivoirien. Ivoirien. Je vous respecte. Je vous respecte. M.S. Faye. Pardon. Donne ton secret à Régobin, Sombana et Samuel et tout. Et vous avez vu comment Didier Drogba était content de vous. J'espère que vous allez voter Didier Drogba aux prochaines élections pour votre fédération. C'était le général francophone. Peuple ivoirien. Si vous êtes fier de votre victoire. Partagez-moi cette vidéo. Mettez les queues. Partagez-moi cette vidéo. Je vous l'offre les gars. Meilleur canne. Meilleur canne. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021